En tout cas, en priorité pour nous, pour l'équipe, pour moi qui l'ai vu il y a deux jours, il faut aller voir Slalom absolument en famille, avec vos ados, en discuter après, à table. C'est un film qui a toutes les vertus d'un thriller, d'un polar, il y a un suspense de dingue et en même temps qui traite d'un sujet de société. Allez-y, l'émission est terminée. Non, je plaisante. On a la réalisatrice et l'actrice principale de Slalom, un film remarquable qui se passe à Val d'Isère et qui met en jeu une future championne, une future championne de ski et un entraîneur qui a une emprise sur elle et tout cela va les emmener très loin dans leur relation pour en parler avec nous ce soir sur Canal+. Dans le mag, Noé Habitat, bonjour, championne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. On est ravis de vous accueillir. Charlène Favier, réalisatrice de Slalom. Bonjour. Vous êtes resplendissante, vous êtes déjà en plein succès. Vous avez votre chamois d'or de la sortie de mercredi 19. Je ne sais pas si on est déjà en plein succès, mais on s'avoue. En tout cas, on est super heureuse déjà d'être là dans les salles de cinéma, de déambuler dans les rues de Paris. On a fait plein de présentations. On a fait plein de présentations. Ça a bien démarré en plus. Oui, on en est super contents. Il faut que ça tienne, il faut que ça continue. Ça va tenir, ça va tenir. Mais on est hyper heureuses, oui. Bon, il y a le bonheur de l'actrice et de la réalisatrice. Je voudrais vous demander, Noé Habitat, de nous raconter le film. Pas jusqu'à la fin, mais de nous donner le décor, les personnages. Qu'est-ce qui se joue dans ce film ? C'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans, Lise, qui s'inscrit dans une école de ski et qui veut devenir championne de ski. Et son moniteur va complètement flasher sur elle. Il voit en elle un très grand potentiel et il voit juste, puisqu'elle est douée. Elle commence à gagner des courses. Et au fur et à mesure de cette frénésie qui commence et de cette excitation, les limites sont bafouées et l'entraîneur va abuser d'elle. Et donc, c'est une histoire sur l'emprise et sur comment se défaire de cette emprise, s'émanciper et apprendre à dire non. Et en même temps, rester une championne de ski, parce que c'est aussi ça le message assez positif du film. Mais je n'en dis pas plus, parce qu'on la suit dans sa progression, dans sa compétition. C'est la partie sportive. Mais il y a une partie sociétale, Charlène Favier. Et ce qui est absolument remarquable dans cette histoire, c'est aussi un peu, je ne dirais pas votre histoire, mais c'est des sujets qui vous touchent. Vous n'avez fait aucun calcul, vous n'avez pas visé la vague MeToo. C'est une histoire qui vous travaille depuis 10 ans. Pourquoi elle vous travaille, cette histoire d'emprise d'un moniteur de sport, de sport-études, pour des élèves qui vont se destiner à la compétition ? Pourquoi cette histoire d'emprise, vous l'avez menée jusqu'au bout, alors qu'on a plein d'histoires dans la tête et on ne les mène pas nécessairement jusqu'au bout ? En fait, ce n'est pas forcément cette histoire d'emprise qui me travaillait depuis très longtemps. C'est d'abord de raconter une histoire d'émancipation, de libération, de renoncement. Pourquoi est-ce qu'on renonce à quelque chose ? En fait, c'est en travaillant de plus en plus sur le sujet du film, sur le scénario, que j'ai compris finalement que je parlais d'emprise et après que je parlais d'abus et que je parlais du rapport entraîneur-entraîné. J'avais très peur de nommer ce sur quoi j'étais en train de travailler. Moi aussi, j'étais un peu dans le déni, donc c'est arrivé comme ça de manière un peu inconsciente. Le film est venu me chercher. C'était très étrange. Et ce qui est étrange, c'est que c'est le court-métrage préparatoire qui est venu vous chercher. Parce qu'il faut dire à nos spectateurs qu'ils peuvent voir sur Internet, puisqu'il est en accès libre, vous pouvez voir un court-métrage qui s'appelle Odogori. C'est du basque ? Odogori, qui veut dire rouge sang en basque. Ça veut dire rouge sang en basque. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait embarquer sur un bateau, qui rencontre un homme, qui l'amène chez lui. Elle lui dit oui, j'ai 18 ans, alors qu'elle en a 15, comme dans le film Slalom. Et ils ont une histoire ensemble. C'est une histoire très brève. Lui, il ne sait pas qu'elle est mineure. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et voilà. Et c'est sur ce tournage que vous vous êtes dit, il y a une urgence à vraiment raconter ce que je veux vraiment raconter. Alors, je me suis dit ça, mais j'ai écrit ce court-métrage en 2017. J'étais déjà en train de travailler sur l'écriture du long-métrage, que j'ai commencé en 2014, 2015, sur les bancs de la télé-scénario de la Fémis. Mais c'est surtout qu'une fois que j'ai commencé à comprendre ce que j'étais en train d'écrire, donc en 2016, on va dire, j'ai commencé à avoir très peur. Parce que c'est une énorme responsabilité de faire un film là-dessus. Et je me suis dit peut-être que je ne suis pas capable de placer ma caméra au bon endroit et de raconter ce rapport aussi, ce rapport de ce face-à-face entre un homme plus âgé, cette adolescente, etc. Et donc, j'ai eu envie de faire un court-métrage pour tester les choses, pour voir si on pouvait, en fait, comment est-ce qu'on fait pour raconter cette histoire ? Et en même temps, je me questionnais qu'est-ce qui se passe ? Et je n'arrivais toujours pas à le nommer. Qu'est-ce qui est en jeu ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Pourquoi vous faites le film ? C'est ça la question ? Voilà. Et ce court-métrage, il m'a vraiment aidée à trouver les réponses. J'ai rencontré Noé sur ce court-métrage, ça a été un coup de foudre artistique immense. Et ensuite, une fois qu'on a eu fait ce film, on s'est dit on est capable. On est capable, on peut y aller et on était finalement beaucoup plus détendus sur Slam que sur Odol Gori. Il y avait une énorme pression, Odol Gori. Je vous propose de regarder la bande-annonce et ensuite, je demanderai à Noé Habitat comment elle est rentrée dans ce rôle, elle qui ne sait pas du tout skier. Tu vois, je te l'avais dit, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde le fait que tu le fais. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine là. Bon alors, comment ça se passe l'entraînement ? C'est la chouchoute alors bon. Qu'est-ce que tu fais ? Si c'était Fred, tu dirais quoi ? Je ne vois pas qui nous regarde. Tu as parlé à quelqu'un. Slalom, vous venez de voir la bande-annonce. Nous recevons Noé Habitat, l'actrice principale, qui est une championne de ski, avec la réalisatrice du film, Charlène Favier. Alors, vous vous marrez quand je dis championne de ski parce que vous ne savez pas skier, alors que vous, Charlène, vous avez habité à Bourg-en-Bresse, entre Bourg-en-Bresse, vous avez passé votre jeunesse entre Bourg-en-Bresse et Val d'Isère, donc vous êtes une super skieuse. Moi, j'adore le ski. La glisse dans ma famille, c'est une religion. Noé, comment vous l'avez fait pour devenir championne de ski, et puis ensuite, devenir championne de ski au cinéma, ce n'est pas si difficile que ça. En revanche, rentrer dans la peau de cette jeune fille de 15 ans, vous qui en avez 22, c'est plus compliqué. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Avec Charlène, grâce au court-métrage, on a appris à se connaître et du coup, on a eu du temps pour élaborer un personnage, pour vraiment rentrer dans le sujet, pour être sûre de ce qu'on voulait raconter. Donc, on a énormément discuté, parlé ensemble. Et puis, j'ai eu un entraînement physique avec une coach où je faisais le même entraînement sportif que ses athlètes. Une coach sympa ou vraiment sympa ? Une coach incroyable. Au-dessus de tout sous-plan. Qui s'appelle Émilie Socha, et qui a exactement le même rôle que Fred, qui entraîne des jeunes et qui est incroyable. Et donc, j'ai beaucoup appris avec elle. Et puis, c'est du travail, quoi. J'ai travaillé mon souffle, qui est très important dans le film. Et puis aussi, le décor, la montagne, aide énormément. Alors, Jérémy Régnier est incroyable. Il vous entraîne. Il vous prend en grippe dès le départ. Et évidemment, s'il vous prend en grippe, c'est qu'il n'est pas indifférent à votre charme. Vous avez le charme de vos 15 ans. Vous êtes une jeune fille de 15 ans ravissante, un peu malléable. Il doit sentir ça. Les hommes de pouvoir sentent ce genre de choses. Et puis, il se dit qu'il va être votre Pygmalion, qu'il va faire de vous une championne. Et puis, comme il a du pouvoir, sa libido se met à déraper sur ses quarts. Et il arrive ce qui doit arriver. Comment vous avez joué cette jeune fille qui ne sait pas trop où elle va diriger son énergie sensuelle, son énergie sexuelle, qui ne sait pas qu'elle est désirable et qui, en même temps, confond l'attachement, l'amour, peut-être même un peu le désir. Et lui, il ne sait pas qu'un homme, ça s'empêche. Oui, oui. Je n'ai pas du tout joué sur la carte de la séduction. Il ne fallait pas du tout que ce soit ça parce que ce n'est pas du tout ce que Lise cherche. Elle vous échappe, la séduction. Je pense que la réalisatrice va nous le dire, mais je pense qu'elle vous échappe. Lise, elle ne cherche pas à exciter et à plaire. Elle cherche à ce qu'on la regarde, qu'on l'aime et qu'on l'admire. Parce qu'elle n'a pas de père, on le comprend. On comprend que sa mère est très peu présente. Et en fait, elle cherche juste à exister. Et elle est prête à tout pour ça. Oui, elle est prête à tout pour gagner. C'est une vraie sportive. Ce n'est pas que gagner. Gagner, ça pourrait être un prétexte. Non, pour moi, je l'ai construit comme ça. C'est exister, quoi. Que quelqu'un pose un regard d'émerveillement sur cette jeune fille qui est complètement perdue. Ce n'est pas sa mère, pardon, parce que c'est aussi, je trouve, le sujet du film. C'est l'abandon des parents. Bien sûr. Des enfants qui sont livrés à elle-même. Elle a une maman dont la vie n'est pas facile. Elle est divorcée, le père est absent, la mère doit bosser à Marseille. Donc, ce n'est pas simple. Charline Favier, et ce n'est pas pour vous flatter, parce qu'on sait très bien faire la différence quand on reçoit des acteurs et des réalisateurs en promo, j'ai trouvé que c'était un film d'une extrême construction, d'une extrême précision et d'un extrême réaliste. C'est-à-dire que si on voulait expliquer ce que c'est que l'emprise, si on voulait expliquer ce qui échappe aux adultes, ce qui échappe à fortiori aux ados, on aurait tourné ce film. On n'aurait pas réussi à le faire, tellement vous l'avez bien fait. Et je voudrais savoir d'où c'est venue cette précision, comment vous ne vous êtes pas perdus en route sur quelque chose d'aussi dérapant, d'aussi casse-gueule que cette piste noire vers glacé. Je pense que c'est énormément de travail, c'est de la même manière que Noé, pour rentrer dans son personnage, c'est de la dentelle ce scénario. Ça vient du scénario. J'ai fait un travail énorme de scénario, vu qu'on a eu du mal à financer le film. J'ai eu du temps, j'ai eu du temps. J'ai été aidée par mon producteur, Edouard Moria, qui a fait un travail d'accompagnement formidable. Et ça, c'est très important. Marie Talon et Antoine Lacombelez, ce sont deux personnes qui sont venues aussi m'aider sur l'écriture. J'ai beaucoup fait lire mon scénario à mon équipe. Enfin voilà, ça a été... Et puis je me suis questionnée, remise en question sans arrêt. Et je me posais, je remettais en question chaque scène en me disant qu'est-ce qu'on comprend, pourquoi, comment. Mais surtout, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est un film, ce n'est pas un film analytique, c'est un film de sensation. Parce que je me suis dit, pourquoi on ne parle jamais de ce sujet d'emprise ? Pourquoi on n'en a jamais parlé ? À chaque fois, on dit, c'est trop compliqué. Donc on laisse tomber, on laisse le problème sous le tapis. Donc pour qu'en fait, on comprenne, je me suis dit, le meilleur moyen, ce n'est pas de faire une analyse, mais c'est de faire ressentir les choses. Et à partir de là... Mais en plus, vous dites, pourquoi on ne parle pas de ce sujet d'emprise alors qu'on en parle depuis deux ans dans les journaux ? Le scandale du patinage, les scandales dans le secteur de l'équitation, dans le ski, ça va bien sortir un de ces jours, si ce n'est pas déjà le cas. Mais vous, vous étiez en dehors de ça. Vous n'avez pas indexé votre scénario sur la lecture du Parisien aujourd'hui en France. Non, non, bien sûr. D'ailleurs, c'était bien avant tout ça. Mais en tout cas, moi, je me disais, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais ? Pourquoi est-ce qu'on est incompris ? Pourquoi c'est si difficile dans cette société de parler de ça alors qu'il y a une omerta énorme ? Et donc, je pense qu'on n'arrivait pas à trouver les mots. C'est pour ça que c'est un film où il y a très peu de mots. Pourquoi vous êtes allée sur ce sujet ? Parce que ça me touchait personnellement. Vous l'avez vécu. Vous avez vécu un habit. J'ai vécu plein de choses comme ça. C'est-à-dire que souvent, on dit, tu as vécu quoi ? C'était quoi la scène ? Mais comme toutes les femmes, comme tout le monde. Je veux dire, l'empris, c'est quelque chose qui touche tout le monde de près ou de loin. Que ce soit une enfant, une adulte, qu'on soit dans le cinéma ou dans le sport, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sent en nous. On a tous plus ou moins été sous le joug de quelqu'un de plus fort que nous. A fortiori, dans le cinéma, d'ailleurs. Bien sûr, ça existe. Ça existe, on le sait. On va regarder un extrait, si vous voulez bien. C'est un extrait où vous passez à la peser. Et c'est au début du film. Vous arrivez au sport-études. Votre manager, votre entraîneur, vous jaugent déjà. Il se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Et on devine tout à fait l'ambiguïté de la question qu'il se pose. Qu'est-ce que je peux faire d'elle sportivement ? Et nous, en vous regardant juste vous peser et vous déçaper, on se dit, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire d'elle ? Réponse. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Luxation à l'épaule droite en 2013. Tu t'entraînais à Lyon, c'est ça ? Oui. Je suis allé ça aussi. Non, tu peux monter sur la balance. Il va falloir que tu t'accroches. Personne ne veut te faire de cadeau ici. 50.3. T'inquiète pas. Tiens, attends-toi. Bon, il va falloir que tu t'affûtes aussi. Avec la jeune femme, il n'y a jamais... À la pesée, avec l'entraîneur interprété magistralement par Jérémy Régnier. Et la question à toutes les deux. Jérémy Régnier est un acteur que les Français ont bien découvert dans son cloclo. On le connaît pour tout un... Les frères Dardenne aussi. Oui, les frères Dardenne. C'est un acteur prodigieux, magistral, populaire. Vous avez réussi à l'utiliser sans en faire un monstre, sans en faire non plus un copain, mais en en faisant un monsieur tout le monde. Un prédateur, c'est quasiment... Pardonnez-moi messieurs, mais c'est le prédateur qui peut sommeiller en chaque homme à un moment donné. Et un homme, je citais Camus, je crois, ça s'empêche. Pourquoi vous l'avez rendu comme ça ? Il est presque sympathique à certains moments, presque bienveillant. D'ailleurs, il vit en couple dans le film. C'était très important, ça. Pour deux raisons. La première, c'est que tout le film est fait du point de vue de Lise et que Lise, elle le voit comme quelqu'un de très bien. Donc il n'y avait aucune raison que le spectateur le voit comme un prédateur. Ça, c'est la première raison, mais qui est un peu formelle. La deuxième raison, c'est que pour qu'on puisse questionner cette problématique, qu'on puisse tous se questionner sur cette problématique, il ne faut pas que ce personnage, ça soit un fou, un malade mental. Parce que dans ce cas-là, ça ne nous concerne pas, ça ne concerne personne. Et donc, on se questionne à moitié. Donc ça, c'était très important. Et d'ailleurs, à la fin de certaines projections, quand j'ai fait plein d'avant-premières en septembre, en octobre, tout ça, il y a des mecs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ils étaient un peu mal à l'aise, ils me chuchotaient à l'oreille, ils me disaient, je me suis vachement retrouvée dans Fred. Et merci, parce qu'en fait, ça m'a redonné cette petite boîte à outils qu'on avait oubliée au fond du coffre de la voiture et de me rendre compte de ce que peut produire aussi certaines choses. Et ça, c'était super. Ça, c'était vachement important. Noé, on le voit, cet entraîneur, à travers vos yeux dans le film. C'est ce que vient de dire Charlène. Et c'est vrai qu'on ressent ça. Quel est votre regard à vous sur ce personnage de Jérémy Régnier ? Question un peu casse-gueule, mais comment vous le jugez ? Vous qui avez joué sa proie, sa partenaire. Comment vous jugez le personnage ? Moi, je trouve que c'est un personnage très, très intéressant qui suscite un débat incroyable. Parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un serial abuseur. C'est quelqu'un qui donne tout pour ses élèves, qui se consacre à eux entièrement, qui veut les voir gagner, réussir. Et il voit en lise quelque chose, une carrière, un potentiel que lui, il n'a pas pu avoir. Et du coup, au début, on sent qu'il ne se pose pas la question. Au tout début du film, il ne s'est jamais dit « Tiens, elle, elle me plaît, j'ai envie de coucher avec elle ». Oui, il commence à la désirer quand elle a des résultats. Et tout d'un coup, il est pris de ses pulsions et la limite est dépassée et il est un animal. Et pour moi, ce personnage, il donne aussi une leçon aux gens. Il donne une leçon aux gens qui dit qu'en fait, il y a un moment... Alors, c'est génial d'être des animaux, il faut se rappeler ce qu'on est pour avoir un instinct de survie et dans la vie. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a un moment, il faut se retenir. Parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser et on doit toujours respecter la personne en face de soi. Et ça, je trouve que le personnage du Jérémy, il offre ça. Voilà pourquoi c'est un film réussi, parce qu'on pourrait parler 8 heures de ce film avec les mêmes invités sans s'ennuyer. Mais l'heure tourne et je me tourne vers Laurent Veil. Je le disais, vous avez slalomé entre les films pour choisir ce qu'il y a de mieux. Alors, un des meilleurs films de la semaine et sans doute du mois, voire de l'année, il est là. Allez le voir, ça c'est un contestable. Il n'y a aucun problème, vous en avez vu quelques autres. Oui, bien sûr, je voudrais vous parler de Mandibule, de Quentin Dupieux qui est sorti aussi aujourd'hui, enfin. Parce que là aussi, ce film-là était dans les starting blocks depuis très longtemps. Quentin Dupieux, c'est un univers très particulier. Au Poste, par exemple, avec Grégoire Ludique déjà. Ou bien le Dain avec Jean Dujardin. Et voici donc sa nouvelle comédie. C'est toujours barré, poétique. Là, rapidement, c'est l'histoire de deux bas de plafond, deux neuneus interprétés par David Marseille et Grégoire Ludique. C'est du premier degré qui découvrent une mouche géante dans un coffre et qui vont essayer, à travers cette mouche, ils vont essayer de gagner leur vie. Vous vous marrez tous, mais on se marre vraiment quand on voit le film. Parce qu'une fois encore, Quentin Dupieux, il ne cherche pas des effets. Non, non, c'est très basique, mais c'est très drôle. Donc allez voir Mandibule, surtout en ce moment dans Besoin de se marrer. Et surtout, il y a une prestation de Adèle Exarchopoulos qui est phénoménale. Elle était déjà top dans La Flamme, la série canale de Jonathan Cohen. Et là encore, elle fait une prestation. On n'a pas l'habitude de la voir dans le registre de la comédie. Et elle est incroyable. On la voit là sur ces images. Allez voir Mandibule, regardez. C'est sorti aujourd'hui. Ouah, ben, t'as entendu ça ? C'est strange, non ? Ouah, c'est une mouche ? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Pourquoi on ne sert pas de la mouche, là, pour suivre de l'oseille ? Ben, on la dresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on ne fait rien. On la privoise. Frédéric Breton, c'est fou de se voir. Hein ? Mais c'est quoi ce plan, là ? Tu connais ses gonzesses, toi ? Je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec. C'est tout. Oh, le truc. Ok ou quoi ? Je les ai invités pour combien de temps, les deux crados, là ? Ce soir, j'ai préparé des paupillettes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, ben, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. C'était la bande-annonce. C'était la bande-annonce, Laurent Veil. Oui, mais c'est bien, hein. Elle a un syndrome où elle doit parler fort. Elle parle fort, un accident de ski. Elle parle très fort, mais elle le joue merveilleusement bien. Tout est au premier degré et c'est formidable. Et puis, comme toujours, chez Quentin Dupieux, ça dure une heure un quart. C'est court, c'est rapide. Ça fait un moment qu'on en parle de ce film. Ça fait depuis septembre, il me semble, qu'elle bourdonne. Et puis, je voudrais vous parler d'un autre film qui sortira un peu plus tard, mais qui tourne autour du sport, puisqu'on parlait évidemment de slalom et du ski. Je voudrais vous parler de 5e set qui tourne là, autour du tennis. Le film sortira le 16 juin prochain. On n'est pas dans le harcèlement, on n'est pas dans le pouvoir ni dans l'abus, mais le film est assez intéressant, je trouve, par rapport au travail qu'a fait Charlène, parce que c'est aussi, je crois, un premier film de Quentin Reynaud qui a été joueur de tennis et qui a poussé très, très loin. Et je trouve qu'il est intéressant parce que c'est vraiment une analyse très clinique du monde du tennis. Un peu, d'ailleurs, ce qui est très réussi dans votre film, c'est ça aussi, c'est sans fioriture. On ne cherche pas le sensationnel. Là non plus, on ne cherche pas le sensationnel. Avec le retour impossible de ce tennisman, interprété magnifiquement par Alex Lutz, qui a aujourd'hui 38 ans, il a eu 20 ans de traversée du désert, il était promis une brillante carrière. Et puis, il essaye de revenir au premier niveau. C'est bien sûr, avant tout, une lutte contre soi-même. Et puis, c'est une lutte aussi pour soi-même. Et en cela, le film est vraiment réussi. Donc voilà ce long-métrage 5e set qui sortira le 16 juin prochain. Regardez. C'est quoi ta stratégie contre Tosso ? Plus fort mentalement. Très, très dur pour Thomas Edison. Je sais ce que j'ai à faire, c'est pas fini, c'est pas fini. Thomas Edison a 37 ans, il sait qu'il n'a pas fini. Une heure du tennis. J'ai cru voir du sang sur la raquette. Oui, mais c'est le cas d'ailleurs parce que forcément, il a des ampoules et il saigne énormément. Du sang sur la raquette, je ne le dis pas innocemment parce que dans votre film, vous n'avez pas évité les fluides. Il y a des larmes, il y a du sperme et il y a du sang. Ce qui n'est jamais montré, y compris dans les scènes de viol. Moi, ça ne m'a pas fait rire. J'ai trouvé ça cliniquement absolument glaçant et à la fois, je ne me suis jamais dit c'est déplacé. On est au cœur de l'affaire et moi qui ai des filles qui ont votre âge, j'étais là où il fallait au moment où il fallait. Ça aussi, et on le retrouve dans le court-métrage, je l'appelle le court-métrage préparatoire alors que c'est une oeuvre en soi, mais il y a quasiment des scènes qui sont translatées dans le film. C'est vrai. La scène d'amour et la scène où la jeune fille enlève sa culotte et s'aperçoit qu'elle a perdu sa virginité et c'est très cru et on y est. Et en même temps, on ne se dit pas je vais partir en courant, je suis dans la réalité. Oui, c'était très important et je pense que cette réalité, elle vient vraiment du fait que j'ai essayé de mettre en scène ces deux films pour être vraiment dans le tempo de ce que vit l'héroïne à chaque fois. Et donc, on vit les choses avec elle et donc, on ne se pose pas la question c'est long, c'est trop, c'est pas assez. On est avec elle et on est dans ce moment-là et elle, elle découvre ce sang elle l'a sur les doigts comme elle découvre le sperme qu'elle a sur ses petites mains et donc, il y a un truc on voit ça avec elle et on n'a pas le temps de se poser des questions comme elle n'a pas le temps de se poser des questions. Elle est juste là en train de découvrir les choses et je pense que nous, on découvre aussi ça finalement au cinéma avec elle. Gérard. Oui, moi, c'est en tant qu'actrice et en tant que femme, je veux dire quand vous faites un rôle comme ça qui est quand même quelque chose d'assez dur, comment vous en débarrassez une fois que, est-ce que ça vous a poursuivi très très longtemps ou ça vous poursuit encore longtemps ? En ce moment, s'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie à cause de la vision par rapport aux hommes est-ce que, voilà, au quotidien parce que là, c'est du cinéma mais quand vous retournez dans la vraie vie est-ce que ça a joué énormément sur votre vie d'après comme dirait l'autre après votre vie de rôle ? Non, non, j'ai un rapport aux hommes très sain, je dois dire. J'aime les hommes et je les respecte. Je ne suis pas du tout en guerre contre eux même après ce film. Et ce film, évidemment, je pense que... Je n'ai pas du tout le syndrome du personnage qui habite mon corps et mon esprit mais évidemment, ça reste. Chaque personnage reste en soi et j'essaie de garder tous les côtés positifs. Élise, elle est... elle a une force de vie incroyable en fait et c'est ça que j'espère les gens vont découvrir aussi. Ce n'est pas une victime en fait. C'est une fille qui ne veut pas être une victime et qui se relève et ça, ça reste en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada